Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une spéciale gainage. On va travailler les abdos profonds et en particulier le transverse qui est le muscle du ventre plat. Allez, on se met en place, c'est parti. Ce premier exercice va nous servir d'échauffement. Tout simplement, de la position debout, on descend, on se met sur les mains, on avance, on se met en planche, c'est-à-dire le bassin vers l'avant, les bras tendus et on revient. Hop, on descend, on se met en planche et on revient. Allez, bassin vers l'avant et tu remontes, encore. Recule avec tes mains, à chaque fois les pieds ne bougent pas, ce sont les mains qui avancent et tu reviens. On complique un peu l'exercice, on descend, on planche, on se met en planche, on soulève ses coudes, on pousse sur les bras et on recule. Respire bien. Encore. Allez, on continue. Et on remonte, on redescend, les mains, on avance. Hop, tu soulèves les coudes, tu pousses et tu remontes. Pour ceux qui sont moins sportifs, on peut poser les genoux. On descend, on repousse, toujours sur les genoux et tu repasses sur tes pieds. On recommence, tu descends, tu poses les genoux, tu avances, le bassin vient vers l'avant. Tu descends, tu soulèves tes coudes, tu repousses en étant bien gainé et après on repart vers l'arrière. Encore. Soit sur les pieds, soit sur les genoux. Hop. Allez, dernière fois. Et ça ira. Pour cet échauffement, on va pouvoir passer aux exercices de gainage et de planche. La planche se travaille de la façon suivante. Tu en appuies sur les mains, sur les pieds, le bassin vers l'avant, tu penses à bien serrer tes abdos. Les poignées sont en dessous des épaules. Tu ne voûtes pas ton dos, tu essayes de garder une courbure naturelle au niveau du dos. Tu gardes ta tête dans l'axe et tu regardes le sol. Tu penses à bien serrer tes abdos. On va partir sur 30 secondes de temps de travail par exercice. Allez, respire bien. Tu as les pieds écarqués de la largeur du bassin. Tu penses à bien serrer tes abdos. Et si c'est trop dur, tu peux te mettre sur les genoux. Sur les genoux, ton bassin reste vers l'avant, tes abdos restent bien remontés. Et tu respires. Parfait. Allez, 4, 3, 2, et 1, tu relâches. On souffle un tout petit peu et on y retourne. Cette fois-ci, planche avec ramener deux genoux en dessous de vous. On remet ses mains, on recule ses jambes, on amène le bassin vers l'avant. Tu serres bien tes abdos et tu ramènes tes genoux. Les genoux doivent frôler le sol. Tes genoux frôlent le sol. Si tes genoux passent loin du tapis, si tu as tes fesses trop hautes, baisse tes fesses. Serre tes abdos et on ramène. Souffle bien. Voilà, on ramène les genoux en dessous de soi. Tac. Les bras restent bien tendus. Encore. Un tout petit peu. 4, 3, 2, et 1, tu relâches. Pour laisser reposer un petit peu les poignets, on va se mettre sur les coudes pour faire du gainage. Gainage de base. Tu es sur tes coudes. Tu recules tes jambes. Tu mets le bassin à peu près à la hauteur de tes épaules. Pas plus haut et pas plus bas, sinon le dos est cambré. Hop, à la hauteur des épaules. Toujours pareil, les coudes sont en dessous des épaules. Tu penses à bien serrer tes abdos. Cherche à remonter ton ombri. Et tu respires bien. Ok. Allez, on a dit 30 secondes. On respire. Serre bien tes abdos. Remonte ton ombri. Toujours les pieds un petit peu écartés. Si c'est trop dur, tu poses tes genoux. Voilà, les pieds sont décontractés. Tu gardes le bassin vers l'avant. Tu serres tes abdos. Plus que 4, 3, 2, et 1. Tu relâches. Super. On décontracte pas longtemps. Et on y retourne. On va faire une variante au niveau des pieds. Donc, tu es sur tes coudes. Hop. Et là, tu vas écarter le pied d'un côté et tu vas toucher de l'autre. On pointe d'un côté, on pointe de l'autre. Allez, c'est parti. Touche d'un côté, touche de l'autre. Serre tes abdos. Pense à tes abdos tout le temps. Voilà. J'écarte ma jambe sur le côté. Je la fais partir sur le côté. Je vous avais vu, mes pieds restent au ras du sol. Ne monte pas tes jambes. Sur cet exercice, les pieds restent au ras du sol. On respire bien. Sur les genoux, on peut décaler un petit peu le genou sur le côté. Tac. Tu soulèves, tu vas toucher un peu sur le côté et tu reviens. Allez. Et on relâche. Souffle bien. Décontracte un petit peu les épaules. N'hésite pas à boire un petit coup. Hop. On est reparti pour la planche. Allez, en position. Sur les mains, les pieds, le bassin vers l'avant. Cette fois-ci, tu vas ramener les genoux sur les côtés. Tu montes les genoux sur les côtés. Hop. Un côté et de l'autre. Tu gardes ton bassin vers l'avant. Donc, je te montre. Voilà. Les genoux sur les côtés. Hop. Sers bien tes abdos. Les fesses, ça ne remonte pas. Tu ouvres tes hanches et tu ramènes les genoux sur les côtés. Encore. Allez. 4, 3, 2, et 1. Tu relâches. On souffle. On reprend le travail de planche. Cette fois-ci, tu vas soulever un pied et tu reposes. Soulève un pied et tu reposes. Ta jambe, elle reste bien tendue. Tu penses à bien contracter ta fesse. et on alterne. Les fesses ne montent pas. Le pied ne monte pas plus haut que la fesse. Tu tends ta jambe, tu contractes bien ton grand fessier et tu alternes. Sers bien tes abdos. Nickel. Encore. Sers, sers tes abdos. Remonte ce nombril. 4, allez. 3, sur les genoux, 1, 2, et 1. Tu relâches. Décontracte un peu tes poignets. Et on y retourne. Cette fois-ci, on enlève un appui, mais on va enlever l'appui main. Décarte un peu tes pieds. Place-toi bien le bassin vers l'avant. Je tends le bras devant. Et j'alterne. Serre bien tes abdos. Serre, serre tes abdos. Le bassin reste vers l'avant. Si c'est trop dur. Tac. Hop. Hop. Prends bien ton bras. Rentre. Rentre ton ventre. Rentre ton ventre. Allez. Plus fort. Il faut forcer sur cette rentrée du ventre. Force. Allez. 4, 3, 2, et un tu relâches. Nous voilà repartis sur le travail de gainage. Donc, on se met sur les couilles. Hop. On recule les pieds. On baisse les fesses. Et là, on va travailler. Tu vas pousser vers l'avant. Donc, tu te retrouves bien en pointe de pied. Et tu reviens. On vient se mettre sur la pointe des pieds. Regardez mes épaules. Elles sont passées bien sur l'avant. Et on revient. Allez. 30 secondes de cet exercice. Et tu pousses les talons vers l'arrière. Les talons poussés à toi vers l'arrière. Tu vas vers l'avant. Talons vers l'arrière. Vers l'avant. Pousse les talons vers l'arrière. Reviens aux pointes de pied. Les fesses, elles ne montent pas. Souffle bien. Respire. Serre-moi tes abdos. Cherche à remonter le nombril. Encore. Allez. Bien en pointe de pied. Sur les genoux, pareil. Tu viens un peu vers l'avant. Et tu reviens. Mais c'est un peu plus compliqué. Allez. Le dernier. En pointe de pied. Et tu relâches. Nickel. On décontracte. Et on revient à se mettre sur les coudes. Le bassin vers l'avant. Et cette fois-ci, tu vas chercher à monter sur tes mains pour passer en position de plage. Et tu redescends. Tac. Tac. Au coude après, tu changes la main qui monte. droite, gauche, droite, gauche, droite. Et on part avec la droite. Droite, gauche, droite, gauche. De l'autre. Gauche, droite. Allez. On serre bien tes abdos. Même chose sur les genoux. Hop. Hop. Et on descend. Gauche, droite, gauche, droite. On part avec la main droite. Droite, gauche, droite, gauche. Serre-moi tes abdos. Allez. Hop. C'est le dernier. Serre tes abdos. On reste. Et on relâche. Souffle bien. Donc, comme tu as pu le constater, c'est un travail de gainage qui sollicite beaucoup les épaules. On sent aussi beaucoup le travail des épaules. Peut-être même plus que le travail au niveau du ventre. Pourtant, le travail du ventre est très très présent. Ça vous demande d'être gainé. Ça va vraiment vous muscler vos abdos profonds. Et ce sont les abdos les plus importants, je vous garantis. Donc, ce petit blabla pour vous laisser récupérer. Et on enchaîne avec le dernier exercice qui est peut-être un des plus compliqués parce qu'il demande de gérer l'équilibre. On a déjà fait séparément bras et jambes. Donc, le travail va s'effectuer. Hop. À partir de la planche. Tac. Pied, main. Et là, vous allez tendre le bras et la jambe opposée. Et on repose. Allez, c'est parti. Bras et jambes opposées. On repose. Serre tes abdos. Tu vois, ce n'est pas évident. Tac. On repose. On serre bien, on gagne. On trouve son équilibre. Et on pose. Allez. Hop. Tac. Nickel. Trouve ton équilibre. Super. Même chose, hein. Sur les genoux. Tac. On pense à serrer ses abdos. Allez encore un tout petit peu. Une fois de chaque. Et on relâche. Ah, il était chaud celui-là. Je te propose de terminer par un petit étirement pour les épaules. Tu viens t'installer confortablement. On va déjà décontracter un petit peu les poignées qui ont bien été sollicitées pendant les exercices de planche. Donc voilà. Tu croises tes mains et tu tournes. Nickel. Hop. On secoue un peu. Et là, on vient croiser ses mains derrière. Tu croises tes mains derrière et tu vas amener tes épaules vers l'arrière et tu montes tes bras. Travaille l'ouverture de la cage thoracique. Pense à bien serrer tes abdos. Redresse-toi bien. Voilà. Allez, tu regardes bien devant toi. Ouvre bien tes épaules. Monte tes bras. Et tu relâches. Parfait. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre le pouce, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de mettre la petite cloche pour être prévenu en cas de publication d'une nouvelle vidéo. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt. Salut !